La chef d'escadron Fleury et le major Martin présentent aux élus leurs actions de l'année 2023 et les chiffres sont bons. Mais avant, ils font le point sur les effectifs, les départs et les arrivées. La brigade de Reichshofen-Niederbrand-les-Bains, composée de 22 gendarmes, couvre une vingtaine de communes. Elle dépend de la compagnie de Hagenau. Sur le secteur, c'est la deuxième brigade la plus active. Au niveau national et sur l'opéra, il y a une augmentation des faits de lois et surtout des gendarmes. Ici, on a un concours, c'est la particularité du secteur. Au contraire, cette année, on a eu une diminution du nombre de gendarmes et l'âge constaté. Les méfaits sont classés par catégories comme les violences aux personnes ou les atteintes aux biens. Plus la population est importante, plus la délinquance l'est aussi. Pour chaque commune, quel que soit l'agrégat, nous sommes en dessous du niveau national. Donc il y a moins de délinquance dans le secteur que pour le reste de la France. Au niveau des statistiques d'intervention, le commandant détaille les jours, les heures et les types d'activités. Une grande partie de leur temps est consacrée aux enquêtes. Bien souvent, la vidéosurveillance est utile. La nuit, malgré la diminution des éclairages, il n'y a pas plus de vols mais moins d'accidents. Les automobilistes sont prudents lorsqu'il y a moins de visibilité. Cette année, les militaires locaux seront également concernés par les Jeux Olympiques et ils vont accentuer les contrôles, notamment au niveau des atteintes à l'environnement. Merci à vous.